Il a avalé un ressort, j'ai vu, il a grimpé, impressionnant, il force un peu, il est gourmand Bryant, il est gourmand, il a déjà chuté 6 fois, il est gourmand Bryant, il est haut ce Bryant, regardez la passe encore, alors certes il était maladroit Bryant, mais il prenait des rebonds, il a une belle patte gauche ce garçon, il est tonique, il avait été blessé, avec tout son physique, j'aime bien, un peu gourmand, mais j'aime bien, et voilà, alors ça c'est le coin, Lolo, Lolo scorde, c'est pas son coin ça, c'est pas ses appuis, quel athlète, je parle de Zach Wright, pas de Laurent Sierra, dans son résultat d'athlète, Alors Zach Wright, et ses multiples tatouages, qui se dandinent, dans la ligne de l'enceffroi, c'est pas Emeric Jeannot aussi ? Ah si si, bien sûr, et son fameux dunk, et son fameux... Interception ! Donc j'allais vous dire que Fred Forte est le président de Limoges, c'est un peu comme Emeric Jeannot, lui aussi, quand on l'a vu jouer avec Limoges, jamais on n'aurait imaginé qu'il dunkait, mais quand il était jeune avec Caen, et bien il mettait des super dunk, c'est des parties de ces joueurs qui, avec les années, et bien deviennent plus des meneurs gestionnaires, mais qui au départ, avaient de grosses qualités athlétiques. Non, j'attendrai de voir les images. Donc vous attendez les images de Fred Forte qui dunk, j'attends les images d'Emeric Jeannot qui dunk. Voilà. Karim Suchu, là où ce sera culte, c'est qu'on verra des images de Georges Eddy qui dunk. Dans son jardin, sur le basier de sa fille. Et ce qui met le couvert là. Fred Zilla, Fred Zilla qui remonte son short en revenant. Il faut lui mettre des bretelles à son short là, le quadri pixel, le quadri pixel. Vous voyez Fred Veil qui est toujours avec son short, regardez, il est toujours en train de le remonter. Vous parlez du club des gros shorts, Fred Veil qui est donc le président ultime. Je me demande si avec le duo maillot short de Fred Veil, vous ne pouvez pas gagner la route du Rhum si vous mettez ça sur le mât. Ah si, si, si. Puis vous pouvez partir en vacances, ça fait, devant votre mobilogue, ça vous fait de l'ombre. Ce n'est pas la classe ça, avoir le short de Fred Veil comme au vent de votre mobilogue en vacances. Eh, la méga classe. Vous invitez votre voisin de camping. Eh, il vient prendre le Ricard. Ouais, il est sympa, tout le vent, c'est quoi ? Le short de Fred Veil. Fred Zilla, il a un problème de short. Ah oui, non, ça va. Voilà, mais là c'est terrible, il le remonte en permanence. Il faut lui mettre des bretelles. J'ose à peine dire que son short est trop grand. Il n'arrête pas de descente, son short est trop grand. Derose encore. Derose toujours, le match de sa vie ! Le match de sa vie, Raphaël Derose. Ça fait un quart et cinq sur six, ça trois points. Waouh ! Oh là 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 ! Ils sont surroulants quand même ! Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui leur arrive ? 13 points pour Karim Souchu. Bang ! Et Souchu comme Derose qui après chaque action positive de leur part ont toujours un œil ou un geste vers le club des supporters des Eagles qui sont tout en haut, sous le plafond de Beaublanc. Ah, il y a une vraie comillon là. Et là c'est reparti, les Limoges allées façon grecque, façon Hélène. Regardez, il faut au taquet. Il faut savoir que on a battu cette saison. J'adore ça, j'adore ça. Bien sûr, écoutez cette ambiance. J'espère qu'Aroine il va relever le challenge. Et à Chalon demain pareil. Parce que il y a match. Et là il y a maintenant il y a match. Un 5-0 qui rendent là, l'élan Béarmé dans les cordes. Ah, ils sont à bloc. Ils sont à bloc. Les Eagles ils s'entraînent tout Beaublanc parce que tribunes d'honneur comprises après que ça part en vrille. Ouais, là je crois que sur 6 000 personnes il n'y a que Didier Gadou qui n'est pas en train d'applaudir. Et nous ? Ah, il est le public de Beaublanc, évidemment. Il ne manque pas de Chaudret. Il est l'emmerdé, c'est une bonne guerre. C'est là, celle-là on la connaît. Et ce sera la même chose si jamais le score est inversé au match de retour à Pau. Qui me fait ça là ? Ah non, c'est Karim Souchu. J'ai une sueur partout maintenant. Eh oui. Bah non. Bon alors. Vous allez finir par s'emmener un basketeur. D'accord. Sous-titrage Société Radio. Merci.